Musique Salut toi ! D'après le calendrier c'est bientôt Noël et comme le montre mon accoutrement du jour, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale fête de fin d'année. Alors j'adore Noël comme beaucoup de monde, j'adore le fait qu'on se retrouve en famille, j'adore le fait qu'on mange bien, j'adore évidemment de faire et de recevoir les cadeaux. Mais ce que je préfère par dessus tout et ce que j'ai toujours préféré c'est emballer les cadeaux. J'adore ça et j'adore trouver à chaque fois des idées pour rendre le truc un peu plus intéressant, pour rendre le truc un peu plus manuel parce que j'adore tout ce qui est manuel, tout ce qui est art créatif, beaucoup plus que tout ce qui est industriel. Je veux te montrer que tu peux faire ça avec ce que tu as chez toi et que tu n'es pas obligé d'investir dans du matériel de dingue et dans 36 feuilles de papier coloré de différentes couleurs. Bref, tu n'as pas besoin de grand chose pour faire des packagings de ouf et je commence tout de suite avec le premier. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant et c'est quelque chose que j'utilise habituellement pour emballer des bouteilles et je les emballe toujours en petits reines de Noël. C'est quelque chose qui est très pratique pour les paquets qui sont un peu cylindriques et qui n'ont pas cette forme rectangulaire qui nous facilite tellement la tâche quand on emballe. Alors le reine, c'est très facile, il suffit de faire un peu de découpage. Si tu as du papier coloré, tu peux prendre du papier coloré. Moi, je n'avais pas de papier coloré marron, je n'avais pas envie d'aller en racheter juste pour ça. Alors j'ai pris des feutres et puis j'ai coloré. C'est pareil, pour les yeux, j'ai découpé deux cercles blancs où j'ai dessiné dessus la pupille en noir, c'est vraiment pas compliqué. Le paquet de base est en craft tout simple, il suffit de coller les différents éléments dessus et bing, tu as un joli petit paquet de reines de Noël. J'adore le rendu et cette année, j'ai décidé de créer un deuxième petit personnage que j'avais jamais fait les autres années, un bonhomme de neige. La raison pour laquelle je ne te montre pas la première partie de l'emballage, c'est déjà parce que je pense qu'on est genre 90% à savoir emballer un cadeau de manière classique, mais aussi parce que c'est vraiment les cadeaux que je vais offrir à ma famille et comme ils regardent tous mes vidéos, si je vous montre ce que j'emballe, il y en a qui vont se faire spoiler leurs cadeaux de Noël, donc j'évite. Donc cette fois-ci, un paquet cadeau tout blanc sur lequel je viens coller les yeux, la bouche et les boutons. Tu peux tout simplement prendre un marqueur noir et faire des points, moi j'aime bien m'embêter. Pour le nez, j'ai découpé un cercle dans du papier orange et j'ai fait un cône. Et pour le chapeau, c'est un petit peu plus de bricolage, mais il suffit de découper deux cercles, un plus grand, un plus petit et une longue bande de papier noir. Et c'est parti pour le chapeau haute forme. L'écharpe, c'est tellement facile que j'ai même pas envie de t'en parler. C'est juste une bande de papier rose que tu replies, là tu replies à ta manière. Faut juste réfléchir deux minutes, c'est pas difficile, mais je trouve que ça veut des paquets cadeaux vraiment mignons. Cette méthode-là prend un peu de temps, mais elle est ultra économique parce que tu peux vraiment t'en sortir avec ce que t'as chez toi. Elle est vraiment top pour les tout petits budgets. La méthode suivante est un tout petit peu plus chère puisqu'il s'agit juste de décorer ton paquet cadeau avec du masking tape. C'est du scotch coloré. Il y en a plein à Action. Donc là, celui que je te montre dans la vidéo, les trois rouleaux viennent d'Action. L'ensemble des trois rouleaux étaient à moins d'un euro, mais je me souviens plus du prix exact. On en trouve partout en ce moment. Il y a un choix énorme à Emma. Il y en avait à Aldi il y a pas si longtemps que ça. Ça rajoute vraiment une touche sur un papier cadeau très simple. Donc admettons que tu n'as pas de papier cadeau, tu peux prendre une feuille blanche et te décorer quand même avec des motifs. de Noël ou des motifs tout à fait différents. C'est toi qui vois. Là, encore une fois, je trouve ça pratique pour les cadeaux qui n'ont pas une forme rectangulaire puisque ceux-là, on peut vraiment les agrémenter beaucoup plus facilement. Là, c'est un peu pour rattraper le coup de quand ton papier cadeau, il est pas très très joli, que t'as un peu galéré à emballer la forme. C'est ce que je fais sur le cadeau de mon frère. Et je suis presque sûre qu'en voyant la forme de son cadeau, il va savoir ce que c'est. Mais c'est pas grave. Si tu as bien l'idée du masking tape, mais que tu trouves que ça manque de paillettes, j'ai vu sur Pinterest récemment un post où il prenait tout simplement du scotch, il le scotchait donc à l'envers, partie collante vers le haut, et il recouvrait le tout de petites paillettes. C'est ce que je fais là avec les étoiles. Ça permet d'avoir une bande de scotch ultra pailletée. Et c'est vrai que je trouve ça super joli. J'ai pris des étoiles, tu peux prendre des paillettes toutes simples, des paillettes rondes, des paillettes hexagonales, des paillettes en forme de sapin, en forme de... Tu peux prendre ce que tu veux, les couleurs que tu veux. C'est même encore plus facile si t'as du scotch double face, mais moi j'en ai pas. Et je trouve que ça a un rendu très très classe encore une fois. Moi j'adore le mélange de la couleur dorée avec la couleur du craft, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs là. Mais libre à toi de choisir autre chose. Et tant qu'on parle de paillettes et tant qu'on parle de Pinterest, j'avais vu il y a vachement longtemps une idée. Je me souviens que j'avais gardé l'épingle Pinterest et je l'ai jamais fait. Et là je me suis dit, ouh puisque je fais une vidéo spéciale emballage, c'est le moment de tester. J'ai emballé le cadeau dans sa boîte, dans du papier blanc, pour venir le recouvrir en fait de paillettes. Donc je pose le carton sur du cellophane déroulé. Alors j'utilise du cellophane parce que Pinterest disait qu'on pouvait utiliser du cellophane. Mais si je devais donner un conseil, ce serait plutôt d'utiliser une feuille de plastique transparent, enfin de film transparent comme l'utilisent les fleuristes notamment. Parce que j'ai trouvé le cellophane trop fin et ça fait trop de plis. Et moi j'aime pas quand ça fait des plis. Mais donc là j'utilise le cellophane, je pose le carton dessus, je pose toutes les petites paillettes sur le carton et j'emballe le tout de cellophane et je sécurise avec du scotch pour pas avoir des paillettes partout. Maman, tu vas t'amuser à ouvrir ton cadeau. Je le sens, je sais que ça va te faire plaisir et je sais qu'il va y en avoir partout mais j'avais très envie de tester et c'est tombé sur le tien. Le dernier truc que j'avais envie de faire et j'avais envie de le faire depuis super longtemps nécessite vraiment pas grand chose. Ça doit être la solution la plus économique de toutes celles que je te cite mais pour ça il va nous falloir des pommes de pain. Je t'attends là. Je t'ai dit qu'on allait chercher des pommes de pain. On a une mission. Tu crois que je te vois pas ? Je sais très bien que t'essayes de me distraire avec tes histoires de c'est bientôt Noël mais on est là pour ramasser des pommes de pain. Alors tu y vas et tu les cherches. Et oui, les experts en arboristerie remarqueront que je ne suis absolument pas dans une forêt de conifères mais il fait beaucoup trop froid pour retourner là où j'ai cherché les pommes de pain. Donc on va faire semblant. Oui ! Maintenant qu'on a le butin, on peut rentrer. Maintenant pour un autre stock de pommes de pain encore une fois tu fais ce que tu veux. J'ai testé différents trucs. J'ai peint les bouts des pommes de pain avec de la gouache blanche et j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai peint les bouts avec de la gouache dorée et de la gouache genre rose gold et j'ai pas aimé le résultat. Et j'ai peint avec du vernis doré et j'ai peint les bouts avec du vernis transparent et j'ai mis des paillettes dessus. Et j'ai encore plus aimé que le blanc mais après ça met des paillettes partout et puis les gens n'aiment pas ça généralement. Donc si je peux te donner mon avis avec du recul la peinture blanche c'est le must. Là du coup c'est très facile. Tu as ton emballage basique qui est quand même très joli mais qui est peut-être un petit peu trop basique pour moi et il suffit de venir coller les paumes de pain comme tu veux dessus. Tu peux les accrocher avec les flots. Tu peux les coller avec un pistolet à colle. C'est ce que j'ai fini par faire parce que j'avais peur que juste derrière le flot ça ne suffise pas pour les caler vraiment bien. Ensuite libre à toi d'ajouter autre chose. Tu peux ajouter des noix ou des noisettes je suis sûre que ça ferait très joli. Des branches de sapin c'est ce que j'avais prévu mais ensuite j'avais ma chambre qui était pleine d'épines de sapin puis je me suis dit que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Mais j'ai choisi de rajouter des toutes petites boules de Noël que j'ai encore trouvé à action il me semble pour 1,50€ la boîte de je sais pas combien. Voilà là tu fais ce que tu veux tu mets des paillettes où tu veux tu cales les trucs comme tu veux mais je trouve que le rendu est vraiment joli et c'est ce que j'ai fini par faire sur le plus grand nombre de paquets parce que je trouvais que le rendu était vraiment vraiment classe vraiment très Pinterest tu vois. Voilà c'est tout ce que j'ai à te donner comme conseil pour emballer tes paquets cadeaux et j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis sûre que tes paquets cadeaux seront absolument canons mais surtout je suis très 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 curieuse de voir comment toi tu les emballes. Donc si t'en es déjà à la phase emballage n'hésite pas à m'envoyer une photo si t'es encore en train de courir dans tous les sens pour trouver des idées cadeaux et ben tu m'enverras une photo le 24 au soir quand tout sera emballé. Comme d'habitude moi je vais te retrouver ici samedi prochain si tu veux pas attendre 7 jours n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat juste ici j'ai presque envie d'utiliser le terme de Steven et de dire snapjoute moi Hein ? Tu me snapjoutes ? Allez snapjoutons nous c'est toujours sympa Dans tous les cas je suis sûre qu'on arrivera à se retrouver quelque part sur internet j'ai aucun doute là dessus alors je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz